Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse pour vous présenter une proposition de loi que j'ai déposée qui vise à protéger la population du risque de cancer lié à la consommation de charcuterie nitrée. C'est une proposition de loi que j'ai donc déposée, qui est co-signée par des collègues appartenant aux quatre groupes de la NUPES et je les remercie particulièrement de s'être associés à cette proposition de loi. Je voudrais avant de démarrer sur le contenu de cette proposition, expliquer ce que sont les additifs nitrés et leurs dangers pour les gens qui nous suivent. 4380, c'est le nombre de nouveaux cancers imputables chaque année à la consommation de charcuterie en France qui contiennent ces additifs nitrés et c'est le seul aliment avec l'alcool classé comme cancérogène avéré pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, un classement dans le groupe 1 pour les experts. Cette cancérogénicité élevée de la charcuterie est en grande partie due à ce qui nous rassemble aujourd'hui donc, les additifs nitrés. Alors que sont ces additifs nitrés ? Ce sont des conservateurs employés dans les salaisons et la charcuterie parce qu'ils accélèrent et simplifient la fabrication, qu'ils allongent la durée de conservation des produits et qu'ils permettent de recourir à des matières premières de moindre qualité. Ils comprennent le nitrite de sodium, connu sous le nom de code E250, le nitrate de potassium, connu sous le nom de code E252 pour les plus utilisés, mais aussi le nitrite de potassium, E249, le nitrate de sodium, E251 et certains procédés permettant de générer du nitrite à partir d'extraits végétaux à haute teneur en nitrate. L'ajout de ces additifs à la viande étant à l'origine de la formation de composés nitrosés dont le fer nitrosilé, les S-nitrosiol, les nitrosamines et les nitrosamides B qui accentuent le pouvoir cancérogène de la matière carnée. L'utilisation d'additifs nitrés est donc responsable du déclenchement de nombreux cancers et notamment du cancer colorectal, mais ils sont aussi mis en cause dans le développement du diabète de type 2 selon une étude tout à fait récente de l'Inserm. Alors ce travail parlementaire, cette proposition de loi s'inscrit dans un travail de longue date. Le premier, pour ma part, date de septembre 2018 avec la remise d'un rapport sur l'alimentation industrielle et la formulation de propositions visant notamment à interdire les additifs dans l'alimentation. De ce travail parlementaire, de ce rapport, j'ai proposé une première proposition de loi qui visait à protéger la population des dangers de la malbouffe dans lesquelles il y avait déjà ces mesures d'interdiction des additifs nitrés. C'était en janvier 2019. En octobre 2019, donc octobre de la même année, c'est un amendement de mon collègue modem Richard Ramos, un amendement au PLFSS qui prévoyait la mise en place d'une taxe de 1 centime par kilo de charcuterie contenant des sels nitrités, amendement qui sera finalement rejeté au moment de l'étude en séance. Quelques semaines après, le même collègue Richard Ramos amendait à nouveau la proposition de loi relative à la transparence et à l'information sur les produits agricoles et alimentaires destinés à garantir un étiquetage des produits de charcuterie afin d'imposer la mention qu'on tient du sel nitrité. Ces amendements n'ont pas été adoptés non plus. Un rapport d'information sur les sels nitrités a été produit par l'Assemblée en janvier 2021, co-signé toujours par M. Richard Ramos, Mme Barbara Bessoballo et Michel Crouzet. En décembre 2021, une proposition de loi relative à l'interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie est déposée par M. Richard Ramos. Elle est défendue le 3 février 2022 lors d'une niche parlementaire et finalement, cette proposition de loi est rendue inopérante par amendement de la majorité. Les mesures résiduelles de cette proposition de loi sont conditionnées à des conclusions d'un rapport de l'ANSES. Finalement, le 12 juillet dernier, l'ANSES remet enfin son rapport confirmant la cancérogénicité des viandes transformées traitées avec des additifs nitrés. Enfin, en décembre 2022, j'ai donc rédigé cette proposition de loi, co-signée largement par plusieurs collègues de la NUPES et qui a été publiée dès ce mois de janvier 2023 sur le site de l'Assemblée nationale et qui est donc maintenant officiellement déposée. Alors, malgré, vous voyez, toute cette procrastination du gouvernement à ne pas vouloir faire adopter des mesures législatives pour encadrer cette utilisation des sels nitrés et des additifs nitrés, malgré ce détricotage méthodique de nos propositions de loi respectives, on finit quand même par aboutir à un rapport de l'autorité sanitaire, l'ANSES, qui donne des conclusions sans appel. Je cite celui-ci établi, et je vous lis in extenso une partie de ces mesures, de ces conclusions. L'existence d'une association positive entre l'exposition au nitrate et au nitrite via la viande transformée et le risque de cancer colorectal. Une association positive suspectée entre l'exposition au nitrate présent dans la viande transformée et le risque de cancer du sein, de la vessie et de mortalité par cancer. Et enfin, une association positive suspectée entre l'exposition au nitrite présent dans la viande transformée et le risque de cancer du pancréas, de l'estomac, de l'osophage, du sein, de la vessie, de la prostate et de la mortalité par cancer. Excusez-moi du peu, la liste commence à être un petit peu longue et sévère. Alors, forcément, face à un rapport aussi clair de l'autorité sanitaire, le gouvernement s'est senti obligé enfin de réagir. Et on peut lire sur le site du gouvernement des engagements qui, à ce jour, ne sont toujours pas tenus. Je cite, le gouvernement, dans la lignée de ses recommandations, celle que je viens de vous lire, va mettre en place un plan d'action coordonné afin d'aboutir à la réduction ou la suppression de l'utilisation des additifs nitrés dans tous les produits alimentaires où cela est possible, sans impact sanitaire, et cela le plus rapidement possible. Une première réunion, je cite toujours le site du gouvernement, Une première réunion réunissant les acteurs techniques de la filière sera organisée avant la fin du mois de juillet 2022. À l'automne, donc à l'automne 2022, un plan d'action issu de ces travaux sera présenté au Parlement. Nous sommes à la fin de l'hiver 2023 et nous attendons encore les mesures du gouvernement. Pour autant, nous ne sommes pas naïfs, je ne suis pas naïf, les signataires de cette proposition de loi non plus. On sait bien ce que le gouvernement a dans les tuyaux, dans ses tiroirs, pour répondre à ces conclusions de l'ANSES. Il semblerait que les mesures soient tout à fait insuffisantes par rapport aux enjeux de santé que j'ai cités. Alors, ne pouvant plus attendre de soi-disant mesures du gouvernement, mesures qui seront aussi légères que sans doute inefficaces, et dans la mesure où elles tardent depuis trop longtemps, je vous ai rappelé la chronologie depuis au moins 4 ans, bientôt 5, Maintenant, nous bataillons avec plusieurs députés ici de toutes les sensibilités politiques pour faire interdire ces additifs. On ne peut plus attendre et donc c'est pour cela que nous avons déposé cette proposition de loi. Que contient-elle factuellement ? L'article 1er de cette proposition de loi prévoit donc d'instaurer un étiquetage spécifique qui mentionnera clairement, contient des additifs nitrés, provoque des cancers. Cet affichage aura pour double fonction 1, d'identifier les produits qui contiennent des additifs nitrés ou des alternatives à l'emploi des nitrates et des nitrites tels que les bouillons de légumes et ainsi informer le consommateur sur les risques sanitaires liés à la consommation de ces produits, notamment sur l'augmentation du risque de cancer. En plus d'être un droit fondamental pour tous les citoyens, cette information constituerait un levier très efficace pour faire changer les pratiques de consommation. Je ne peux que citer à ce stade-là l'exemple du Nutri-Score qui a fait changer les habitudes de consommation de près de 6 Français sur 10. Donc on voit que la puissance finalement de l'affichage permettrait déjà de changer les habitudes de consommation. L'article 2 de cette proposition vise à compléter cet affichage par la position du pictogramme femme enceinte eu égard aux effets sur le fœtus qui ont été également renseignés dans la littérature scientifique. Enfin, et toujours dans la même optique de protéger les populations les plus fragiles, l'article 3 prévoit de protéger les usagers de la restauration collective des hôpitaux, cliniques, maternités et cantines scolaires en interdisant le service de produits contenant des additifs nitrés dans ces lieux où sont exposés les publics les plus vulnérables aux effets de ces additifs, à savoir les femmes enceintes et leurs fœtus et les jeunes enfants. Voilà pour ce qui est du contenu de cette proposition de loi. Pour conclure, ce que je voulais également rappeler, c'est que nous avons face à nous des lobbyistes de la filière charcutière qui nous font valoir que si on sortait de ces additifs nitrés, nous risquerions de mourir dans d'atroces souffrances contractant le botulisme à chaque croque-monsieur que nous pourrions ingérer ou tranche de jambon. Cette affirmation est bien entendu complètement fausse. J'ai pu faire, vous l'avez dans le dossier de presse, des visites de terrain dans l'industrie de la transformation du porc et de fait, la grande majorité des produits charcutiers étant cuits à plus de 70 degrés, tous les risques bactériologiques qui sont ainsi agités sont nuls et non avenus. Il pourrait éventuellement rester un risque sur le jambon qui est le seul produit charcutier qui n'est pas chauffé au-delà de 70 degrés mais qui, dans les processus de fabrication industrielle, y compris quand ils sont produits sans ces additifs nitrés, font l'objet de cuissons longues de 12 à 14 heures à des températures au-delà de 60 degrés qui équivalent, d'après les études très sérieuses des gens qui le produisent, et les études bactériologiques bien sûr menées à chaque étape de la production, qui équivalent quasiment à une pasteurisation des produits. Donc en fait, quelles sont les vraies raisons de l'utilisation de ces additifs nitrés ? Je l'ai un peu évoqué au début de mon propos. C'est pouvoir accélérer les process de fabrication et surtout, aujourd'hui, utiliser des produits carnés de mauvaise qualité. Les additifs nitrés permettant d'uniformiser les textures, les goûts et de servir aux consommateurs quelque chose qui soit d'une médiocrité finalement assez constante et qui semble finalement satisfaire les industriels. Voilà quelles sont les raisons. En effet, quand vous produisez des charcuteries et notamment du jambon sans additifs nitrés, les dates limites de consommation sont réduites de quelques jours passant de plus de trois semaines et sont réduites au moins d'une semaine mettant ainsi sur la table, j'allais dire, des industriels la nécessité de revoir tous leurs circuits logistiques, de commercialisation, de stockage, y compris de cycles de production qui, sans additifs nitrés, vous ne pouvez plus faire des productions massives, les stocker pendant des semaines dans vos entrepôts avant de les livrer à la grande distribution, mais vous êtes obligés d'avoir une production qui se fait au fil de l'eau, on va dire, de manière plus régulière avec des délais de stockage qui sont plus courts et surtout des délais logistiques qui sont ainsi réduits. Donc finalement, le seul argument que la filière qui est le vrai et que la filière ne veut pas avouer, ce sont des arguments économiques puisque cela engendrerait effectivement quelques coûts pour ces filières sans additifs nitrés. Ceci dit, même ces industriels-là aujourd'hui sont capables de produire les deux gammes. Donc on voit bien que l'intérêt, je crois que Richard Ramos l'avait déjà démontré, c'est de gagner quelques centimes d'euros entre une tranche de jambon avec additifs et une tranche de jambon sans additifs. Et comme le disait aussi très justement mon collègue, finalement, on ne vend pas cher le cancer aux plus fragiles d'entre nous, aux plus pauvres, alors que ceux qui ont quelques moyens peuvent s'en prémunir en achetant des additifs, des charcuteries, pardon, sans additifs nitrés. Voilà pour ce que je voulais vous présenter et vous dire de cette proposition de loi. Vous dire que je suis à votre disposition pour répondre aux questions si vous en avez, que le dossier de presse est à votre disposition, que nous pourrons vous le diffuser très largement si vous en faites la demande pour ceux qui sont notamment avec nous, les journalistes, via la visio que nous organisons ce matin. Voilà pour ce qui est aujourd'hui de ma présentation de cette proposition de loi. Les questions sont ouvertes à vous qui êtes ici dans la salle. Il y a un plan qui est en préparation au ministère. Qu'en attendre ? Quelle crédibilité attendre à ce plan dont tout indique qu'il est cuisiné entre amis ? Alors oui, c'est la petite cuisine entre amis. Ce que l'on a comme information, c'est que le gouvernement s'oriente sur la publication de doses journalières admissibles finalement pour dire bon, c'est pas si grave. Si vous mangez peu de charcuterie, finalement, vous aurez moins de cancers ou des plus petits. C'est ce que nous disons et c'est ce que les scientifiques nous ont confirmé. Quand on parle de produits cancérogènes, il n'y a pas de dose limite. Il n'y a pas de petits cancers ou de gros cancers. Il y a, dès l'utilisation d'additifs nitrés, quelle que soit la dose des problèmes de composés nitrés qui se forment dans la viande. Par ailleurs, cette DGA est doublement inefficace parce que l'on sait aujourd'hui aussi que par rapport aux recommandations de Santé publique France, aujourd'hui, 63% des Français entre 18 et 54 ans consomment plus de charcuterie que les quantités recommandées par Santé publique France. Donc on a déjà une surexposition à la consommation de charcuterie nitrée. Et donc, finalement, ce que l'on pressent, pour répondre à votre question sur l'émission de DGA, viendrait à noyer un peu le poisson en disant, regardez, si vous consommez peu de charcuterie, finalement, vous n'aurez que des petits cancers ou vous les aurez moins souvent. Pour nous, législateurs, ce n'est pas acceptable en termes de santé publique que de prendre ce biais-là pour répondre à la question qui est posée. Et quant à la procédure elle-même, j'ai été surpris par le fait que les Foodwatch, la Ligue contre le cancer, ont été consultés de façon complètement marginale et que finalement, ce sont les industriels, même les fabricants d'additifs, sont eux à la table des négociations. Les chèques financés par les fabricants de chèques d'additifs sont à la table des négociations. Tout est géré en interne de façon complètement obscure par le ministère de l'Avriculture au service de l'industrie agroalimentaire. Alors moi, ce que je constate et je le constate depuis 2018 et mon travail sur cette commission d'enquête parlementaire sur la nourriture industrielle et ses méfaits, c'est qu'on est toujours dans cette logique du gouvernement de discuter exclusivement quasiment avec les industriels du secteur pour dire, bon, on a un petit souci, maintenant, il va falloir que vous vous engagiez à améliorer la situation. Et c'est ce qu'ils appellent les engagements volontaires et qui sont inefficaces depuis des décennies. Et en fait, on met autour de la table les gens qui seraient impactés économiquement, qui devraient changer leurs recettes, changer leurs procédés, je disais logistiques, pour leur dire, bon, finalement, on a quand même la société civile, les associations qui nous tombent un peu sur le dos. Est-ce que vous prenez des engagements pour améliorer la situation ? Comme ça, on pourra expliquer à la population que, bon, on est sur la bonne trajectoire, on est sur le bon chemin. Sauf que ça ne marche pas, ça n'a pas marché pour, notamment, le sel dans l'alimentation où on est toujours soumis à des doses qui sont plus élevées, deux fois plus élevées que les recommandations de l'OMS. Et en fait, on prend le même chemin sur les additifs nitrés. Ça fait, je vous le disais, depuis au moins 2018, cinq ans bientôt que l'on bataille sur cette question-là, rien n'a bougé et on voit que c'est une manœuvre pour repousser encore d'autant, quatre, cinq, peut-être dix ans, les mesures qui sont aujourd'hui nécessaires à prendre pour protéger la santé de la population. Moi, ce qui m'avait heurté et vraiment choqué dès 2018 au moment de cette commission d'enquête, c'est que, finalement, les coûts sont connus pour notre santé, y compris pour nos systèmes de protection sociale. 50 à 60 milliards d'euros par an de coûts pour la population française de poids sur le système de santé. Et que, finalement, on préfère, parce que ça ne se voit pas, dépenser 50 à 60 milliards pour réparer les méfaits que de faire peser quelques dixièmes de points de marge des industriels pour qu'ils corrigent leur façon de faire, ce qui nous éviterait ces milliards d'euros de dépenses. Voilà quel est le scandale, je pense, aujourd'hui, dans toute cette question des relations entre le gouvernement et, d'une manière générale, l'agroalimentaire, l'industrie de l'alimentation dans notre pays qui pèsent quand même pour plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je vous en prie. Yann Schrever, pour l'AFP, est-ce que vous avez une idée de la temporalité de votre proposition étant donné que les prochaines niches et les filles sont en assez lointaine dans le futur ? Est-ce que, pour ça, il faut un soutien du groupe central ? Quelle est votre temporalité dans cette proposition ? Alors, le fait que je sois élu maintenant depuis, c'est mon deuxième mandat, je débute ce deuxième mandat, je ne me fais plus trop d'illusions, je suis un petit peu moins naïf sur la probabilité que ce type de proposition de loi puisse venir à l'agenda de l'Assemblée nationale. Néanmoins, je pense qu'on prépare un travail ultérieur, c'est-à-dire que nous savons les mesures qu'il faut prendre, elles sont écrites, nous savons quelle partie du code de la consommation de la loi d'une manière générale il nous faut modifier. Cette temporalité, elle s'inscrit plutôt dans une actualité aujourd'hui où je vous ai dit le gouvernement a dans ses tuyaux des mesures inefficaces, inopérantes, c'est pour venir mettre un pavé dans la mare et dire non, ce n'est pas en enfumant, en cachant les choses sous le tapis que vous allez régler les choses et nous avons ici quatre groupes de l'opposition, de la NUPES, des propositions concrètes pour en finir vraiment avec les méfaits sur la santé des gens. Donc pas d'illusion sur la temporalité du fait qu'une telle proposition pourrait arriver à l'agenda, je l'ai déjà expérimenté et par ailleurs, ma première proposition de loi était venue dans une niche parlementaire de la France insoumise, celle qui visait à protéger la population des dangers de la malbouffe, elle avait été vidée de son sens, le titre même en avait été changé par amendement, par la majorité gouvernementale, il n'en est rien resté et aujourd'hui elle est finalement entièrement inopérante, donc voilà, je ne suis pas naïf là-dessus, néanmoins je sais l'importance de pouvoir écrire par avance ce que nous allons mettre en place quand nous pourrons le faire ou à tout le moins dans cette période-là obliger le gouvernement à être un peu plus clair sur sa façon d'agir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je voulais juste signaler parce que je pense que c'est important la présence aussi à cette conférence de presse de Guillaume Coudray qui est journaliste et qui est auteur de plusieurs ouvrages sur cette question des additifs nitrés et qui a été aussi effectivement une source pour moi d'éléments pour écrire cette proposition de loi donc si vous voulez aussi profiter ou qui est ici à cette conférence de presse de son expertise, n'hésitez pas à le solliciter. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence ce matin, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on a fait le tour. Écoutez, merci beaucoup, le dossier de presse est à disposition et soyez certains que vous entendrez encore parler de moi sur cette question dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je vous remercie bien. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada